Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, aujourd'hui une petite vidéo carte, un peu spéciale, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour faire cette vidéo, je me suis servi de ce daïe là, en fait. C'est un daïe que j'avais fait venir de chez Aliexpress il y a quelques années, et en fait on peut découper, alterner les couleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, quand la carte est faite. Voilà, là j'ai fait une carte anniversaire, et donc vous voyez la superposition entre le rose et le blanc. J'ai mis donc du blanc, du rose, du blanc et du rose, et du blanc. Donc je vous montre un petit peu comment faire toute cette carte, y compris les fleurs et les découpes. Alors voilà, donc j'ai découpé une base de cartes qui fait, dans du cartes stock blanc, qui fait 16,6 de largeur, par 22,4 de hauteur. Donc on va la plier en deux, dans un premier temps. Voilà. Et on va venir coller le premier papier. On va venir coller celui-ci. Voilà. Donc, on met un tout petit peu de colle sur le pourtour. Alors, j'ai les nouvelles colles de chez FDECO, mais sincèrement, ils ont changé leur contenant. Et elles sont quand même beaucoup moins bien. Ça bave, quoi. Je ne suis pas très, très satisfaite. Bon, après, leur colle, je l'adore. Donc, parce qu'elles ne gondolent pas, comme c'est une colle gel. Donc, tant pis, on fait avec, mais sincèrement, les contenants d'avant étaient beaucoup mieux. Voilà. Donc, on en met un petit peu partout. Voilà. Donc, vous allez venir coller votre première couche. Voilà. Donc là, comme ma colle, elle a un petit peu débordé, je vais essuyer. C'est comme de la colle scotch, en fait. Sauf qu'on en met beaucoup moins. Parce que... C'est pas trop droit, là. Hop. Voilà. Voilà. Bon, l'avantage, c'est comme la colle scotch, on peut un peu la déplacer. Donc, ça, c'est bien. Donc, on peut déplacer dans la minute qui suit, on va dire. Donc là, je vais en mettre un petit peu à l'angle. Voilà. 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 Donc, après, je vais mettre ma deuxième couche. Comme ceci. Je m'excuse, hein. J'ai été obligée de tirer le store parce que, comme je vous le disais lors d'une précédente vidéo, je suis sous les combles. Et le soleil donne juste au-dessus. Et bien là, il y avait tellement de luminosité que vous n'auriez rien vu du tout. Donc, dans le coup, c'est un peu sombre parce que j'ai assez tiré le store. Il faudrait que je vienne faire mes vidéos le matin. Mais le matin, il ne fait pas trop chaud. Voilà. Donc, il faut savoir que pour venir dans cette pièce que mon mari m'a aménagée sous les combles, j'ai qu'un escalier de meunier. Donc, une échelle de meunier plutôt. Donc, bah, voilà. J'essaye de monter avec parcimonie, on va dire. Hop. Voilà. Alors, ici, celle-ci, je vais la coller au double face. Pour donner un petit peu de volume. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. C'est pas sérieux. J'ai pris mon ciseau de scrap pour couper la colle. C'est pas... C'est pas l'idéal. Donc, on enlève. Et on enlève. Donc, là. Comme ça. Donc, vous voyez, on a un petit peu de hauteur. Voilà. Et puis, la petite grille, je vais venir la coller là-dessus. Donc, comme ça. Voilà. Voilà. Ah, bah, si le soleil se cache, là, il va faire son beaucoup. Donc, voilà ce qui est le fond de la carte. Après, on va mettre des embellissements. Donc, on va commencer par positionner les feuilles. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes embellissements. Donc, je prends une page de brouillon. Voilà. Après, je prends ma distress. Bon, je change de verre. J'en ai plusieurs verres. Mais là, on va mettre celle-ci. Donc, je viens, vous voyez, comme ceci, tamponner aléatoirement, hein, du verre. Voilà. Comme ça. Voilà. Après, je vais prendre un daille. Peu importe lequel. Voilà. Je coupe juste ce dont j'ai besoin. Voilà. Je prends ma petite machine de découpe. Donc, vous prenez n'importe quelle daille. Ça, il n'y a pas d'importance. Je prends ma petite machine de découpe. Je positionne. Et là. Voilà. 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 La daille est prêt. Voilà. Donc, ça, à la poubelle. Voilà. Donc, voilà. On va venir positionner un petit peu nos feuillages, hein, pour faire joli. Donc, je pense que j'avais coupé le bout, là. Voilà. On va positionner comme ça. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Parce que tout n'a pas besoin d'être collé, hein. Ça peut... Ça donne du volume aussi, ceux qui sont un petit peu en l'air. Voilà. On en met... On en met un petit peu partout, hein. Aléatoirement, là aussi. Donc, on vient positionner comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Après, dans les angles, je vais mettre celle-ci qui est plus fournie. Donc, bah, vous... S'il y en a trop, vous voyez, je coupe, hein. J'en ai enlevé un petit morceau. Donc, celle-ci, je vais venir la positionner comme ça. Donc, c'est pareil, hein. Là, vous mettez un petit point de colle derrière chacune de vos feuilles. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Comme ça. Celle-ci, j'en mets une comme ça, ici. Voilà. Donc. Donc, là, je positionne de façon à faire un petit peu monter les feuilles, là. Voilà. Celle-ci, je vais remettre une ici. Je ne sais pas si je vais laisser la grande feuille, là. Ouais, celle-là, je vais l'enlever. Hop. Voilà. J'ai un flacon de colle sauteur. Voilà. Donc, je vous ai dit au début de ma vidéo que cette carte était pour une attention particulière. La semaine dernière, j'ai eu une amie, une conscrite à moi, d'ailleurs, puisqu'elle a eu ses 65 ans au début d'année. Moi, je ne les aurais qu'à la fin de l'année. Qui est décédée. Elle n'est pas décédée du coronavirus, non. Elle avait depuis, je dirais, pas loin d'une trentaine d'années, la sclérose en plaques. Et depuis le mois de décembre, elle n'était pas bien du tout. Sa maladie, c'est... Elle avait des poussées, des névralgies, il y avait des poussées dans sa maladie régulièrement. Et là, elle ne s'est pas remise, quoi. Elle est vraiment tombée très, très... Alors, vous voyez, il m'en reste un petit peu. Je les mets de côté. Elle est... Là, elle est hospitalisée 15 jours, mais... Elle a fait un petit AVC. Voilà. Elle est partie. Donc, cette petite carte, je l'ai fait pour son mari. Je l'ai eu hier soir au téléphone. Bon, c'est très dur pour lui. Surtout que c'est quelqu'un de très, très fragile. Il a été greffé cœur-poumon et greffé d'un rein. Donc, vous voyez, une situation très, très compliquée. Donc, je lui ai dit, comment on ne peut pas aller à... Il y a une petite cérémonie à l'église aujourd'hui, mais que la famille proche. Donc, il y aura quelque chose, mais plus tard, après le confinement. Donc, j'ai découpé des feuilles. Je vais vous montrer. Suite à un tamponnage. Ça, c'est un tampon de chez Universe Scrap, que je me sers beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai tamponné deux fois. J'ai découpé toutes les feuilles. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour leur donner un petit peu de volume. En fait, j'ai cette planche de mousse que j'ai depuis très, très longtemps. Et en fait, je viens avec un embout rond comme ça. Vous voyez, ça, ça me sert à faire des tableaux en 3D. On embosse les papilles. Et après, on les met en volume. Donc, là, je m'en sers pour ça. Quand je fais ces fleurs-là, j'essaye de les mettre un petit peu pour ne pas qu'elles soient plates, 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 quoi. Donc, voilà. Et puis, après, au milieu, vous venez faire un petit point pour les faire revenir. Donc, je voulais vous le montrer. Vous voyez, j'en ai préparé cinq. Que je voulais vous montrer pour la sixième. Donc, après, je vais mettre un tout petit peu de colle. Ici. Au centre. Voilà. Oula, j'en ai mis beaucoup. Et puis, je vais venir mettre une petite perle. Voilà. Comme ça. Donc, j'enlève la pellicule de colle qu'il y a dessous. Parce que je veux que ça colle bien. Je les mets uniquement avec ma colle. Alors, le petit outil miracle, là, ça, c'est bien. Je ne connaissais pas ça avant, mais... Ah oui, il y a encore de la colle de reste. Pour que ça tienne comme ça. Oui, mais ce n'est pas grave. Je vais la mettre sans ça. Hop. Voilà. Quand on a des petites perles qui n'ont pas de colle. Surtout des très, très petites. C'est vraiment bien, ce petit outil. Hop. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va venir disposer nos fleurs. Donc, je vais d'abord mettre... Alors, celle-ci, je la mettrai peut-être un petit peu après. Je vais laisser sécher un petit peu. Donc, ici, je vais mettre une ici. Donc, je ne les mets pas en 3D. Je mets la colle directement dessous. Puis, je les pose. Parce que je ne vais pas les mettre dans une enveloppe... Je ne vais pas mettre la carte dans une enveloppe... Oh là. Vous voyez que je vous disais, ce n'est pas top, 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 ce contenant. Les bouchons ne ferment pas bien. Je suis vraiment très déçue. Je vais remonter la formation à Maréchelle à Novant. Parce que... Bon, ce n'est pas elle qui a fait les emballages. Elle n'est que la revendeuse de chez FD Co-France. Mais, franchement, leurs boîtes sont loin de valoir ce que c'était avant. Donc, je mets un petit point de colle au milieu. Et je viens coller ma fleur. Donc, vous appuyez un peu. Voilà. Je vais en mettre une autre par ici. Voilà. Comme ça. Et entre les deux, ça, c'est des petites fleurs que j'ai fait venir de chez Aliexpress. C'est vendu au rouleau. Il y en a énormément. On découpe celles qu'on veut, en fait. Voilà. Donc là, c'est de la dentelle. Mais je ne veux pas que ça soit dur. Je veux que ça soit quelque chose... Parce que déjà, là, les petites perles, elles sont assez grosses. Voilà. Comme ça. Après, je vais en mettre une moyenne ici. Voilà. Peut-être plus dessous, comme ça. Voilà. On va mettre une moyenne ici. Peut-être une là aussi. Voilà. Là, je vais mettre la grosse qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Ici. Comme ça. Je vais remettre une petite ici. Voilà. Comme ça. Il faut que je tienne un petit peu plus longtemps. Et voilà. Donc là, je vais en mettre une là. On va les tenir un peu. Qu'elles prennent bien. Vous voyez, ça leur fait un peu de volume. Le fait d'avoir les feuilles un petit peu recourbées. Ça fait vraiment cette impression de volume. Donc, après, j'ai pris ce daïla. Et j'ai pris un mot. Le mot souvenir. Donc, je vais faire une découpe blanche pour ça. C'est peut-être un peu grand. Mais l'autre que j'avais n'aurait pas été assez grand après. Voilà. Voilà. Donc, je reprends ma petite machine. Voilà. Et dans le rose, je vais découper souvenir. Du papier rousseau. Hop. Qui me reste. Voilà. Là, je vais découper le mot souvenir. Voilà. 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 Donc, je vais coller ça comme ça. Et peut-être avec le colzig. Mais je pense que j'en ai plusieurs dans mon tube. Si ça a l'air de sortir encore un petit peu. Parce que je... Là, je ne passe pas de commandes. Mais... On va venir à manquer de certaines choses. Voilà. Alors là, je vais mettre des attaches parisiennes de chaque côté. Et puis, je vais peut-être le mettre comme ça. En 3D. Voilà. Ça, ça va peut-être être trop petit. Ça ne va pas cacher le gros trou. Hop. Ah si. Ouais, si, c'est bien. Ça va le faire. Voilà. On a une petite fleur. Voilà. Voilà. Voilà, une petite fleur. Elle aimait bien les fleurs, mon amie. Voilà. On va essayer de bien cacher au maximum le trou. Non, on ne le voit pas beaucoup. Alors, les petits ciseaux, là. Hop. Je vais peut-être mettre un petit peu de double face pour pas que ça bouge. Oh. 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 Oh non, je vais carrément le 3D dessous. Hop là. Ouais. En essayant de bien placer, les placer. Hop. Voilà. Oulah, pas terrible, ça. Voilà. comme ça voilà ma petite carte est terminée donc c'était pour vous dire que vous n'avez peut-être pas forcément le même taille que ça mais il existe d'autres tailles où on peut superposer comme ça et le fait de mettre un petit peu de volume ça rend votre carte plus belle donc écoutez je ne vous donnerai pas le lien parce que ça fait plus de deux ans que je l'ai ce daille et sincèrement je ne sais pas si la boutique existe toujours donc voilà je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir